C'est une autre façon de sensibiliser chacun d'entre nous au réchauffement climatique. Une étude publiée ce matin dans la prestigieuse revue The Lancet s'intéresse aux conséquences de l'augmentation des températures sur la vie de nos enfants. Une étude réalisée par 120 experts et 35 institutions dont l'Organisation mondiale de la santé et la Banque mondiale. Les précisions pour Europe 1 de Virginie Salmène. Il y a deux scénarios. Le premier, si l'on reste sous la barre d'1,5 degré de réchauffement climatique, c'est-à-dire si le monde entame une transition écologique radicale, un enfant né aujourd'hui vivra la fin de l'utilisation du charbon, ce qui est une bonne nouvelle pour les émissions de CO2, quand il aura 6 ans. A l'âge de 21 ans, les toutes dernières voitures essence et diesel auront été vendues, ce sera fini. Et à ses 30 ans, la France sera parvenue à la neutralité carbone, c'est-à-dire pas plus d'émissions que ce que la Terre peut absorber. Ça, c'est le scénario optimiste. Et cette figure du bébé né en 2019, c'est ce qu'ont trouvé les chercheurs pour sensibiliser les citoyens, selon Anne-Lise Depoux, qui a contribué à ce rapport. L'idée d'avoir voulu prendre l'échelle d'un bébé, elle tient au fait qu'on sait qu'aujourd'hui, la population se sent concernée par l'argument de la santé. Il y a une portée très efficace. En revanche, si on continue sur la trajectoire actuelle, ce bébé, avec des poumons en formation, respirera un air de plus en plus toxique. Résultat, plus de risques d'asthme, de crise cardiaque, d'AVC. Le prix de la nourriture augmentera. Le rendement du maïs a déjà baissé de 20% environ par rapport aux années 60. Et à ses 70 ans, les températures auront déjà augmenté de 4 degrés. Virginie Salmène. Sous-titrage Société Radio-Canada